Chers amis, au nom de l'Institut Universitaire Edivisèle, de son président Ibrouas, de son doyen le professeur Frans-Clin Roski, j'ai le grand privilège de vous accueillir ce soir pour la deuxième conférence de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures. Inédite dans le monde académique, cette chaire, créée par l'Institut Universitaire Edivisèle, avec le soutien de la Fondation Jacques Toledano, abritée sous l'égide de la Fondation du Luxembourg, mais également de la Fondation du judaïsme français, cette chaire donc vise à développer une expertise d'enseignement et de recherche sur la rencontre et le croisement des civilisations entre monde juif et monde arabe, entre judaïsme et islam, dans l'espace méditerranéen et dans le monde. La chaire porte le nom de Jacques Toledano, qui fut une personnalité marocaine emblématique, ancien président d'honneur de l'Écuge, et qui a marqué durablement son époque dans les domaines de l'économie, du culturel, du social, mais aussi dans le domaine de la paix, dont il était un fervent défenseur, ayant suivi de près le processus des accords d'Oslo en 1993, et siégeant parmi les 50 membres du Centre Chimone-Pérez pour la paix. Je tiens à saluer ce soir la présence parmi nous de Laurence et Édith Toledano, créateurs de la branche internationale de la Fondation Jacques Toledano. Malgré le contexte de pandémie, l'Institut Elie Wiesel a poursuivi son programme d'enseignement en distanciel, multipliant par quatre son audience auprès d'étudiants et d'auditeurs dans plus de 60 pays, qui ont ainsi suivi nos cours, nos conférences et nos colloques. L'événement de ce soir est à bien des égards importants pour l'Institut Wiesel. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'aborder un thème essentiel, celui de l'enseignement à la paix en général, et du cas du Royaume du Maroc en particulier, avec des intervenants exceptionnels, acteurs ayant eux-mêmes œuvré à la promotion de la paix entre les peuples. Important ensuite parce que nous avons choisi cette conférence pour clôturer l'année universitaire de l'Institut Elie Wiesel, et nous sommes déjà prêts à lancer la prochaine rentrée début octobre prochain. Alors, pour commencer, je vais présenter nos invités. M. Yehuda Lancri est docteur en littérature française, ancien vice-président de la Knesset, ancien ambassadeur d'Israël en France et auprès des Nations Unies. Il a œuvré comme diplomate et comme homme de conviction à maintenir le lien entre sa patrie de naissance, le Maroc, et sa patrie d'adoption, Israël. Il est un des très rares citoyens israéliens décorés de l'ordre du trône par le roi Mohamed VI. Il est aujourd'hui également président de la chaire Jacques Tolédano pour le dialogue des cultures. M. André Azoulay, l'histoire, avec vous, l'histoire rencontre le présent et épouse l'avenir. Né à Israouira, quand celle-ci s'appelait encore Mogador, vous n'avez pas oublié votre ville, vous n'avez pas oublié votre enfance, où Juifs et musulmans vivaient une proximité sous le sceau de l'exception et de la résilience. D'où cette centralité du dialogue des cultures dans votre engagement avec Katia, votre épouse. Vous avez fait de la résurrection des Saouiras le défi de votre vie. On peut d'ailleurs, et on verra une très belle image des Saouiras dans votre bureau tout à l'heure. Vous avez, avec ce rêve de remettre en avant cette belle ville des Saouiras, vous avez fait de cette cité des Alizés le navire amiral de ce dialogue judéo-musulman qui avait déserté à un moment le paysage international. Dans la modernité de cette dynamique enracinée, dans la culture, dans l'art, vous avez créé à Israouira le festival Gnawa et Musique du Monde en 97, le Printemps musical des Alizés en 2001 et le magnifique festival des Andalousies Atlantiques en 2003, le seul festival au monde à mettre en scène et à faire chanter ensemble des chanteurs, des poètes, des musiciens, musulmans et juifs, exprimant ainsi en concert la permanence et la profondeur de leur patrimoine commun. Vous n'avez jamais cessé d'être un militant, un militant habité par votre marocanité, à l'image d'ailleurs de celle qui est exprimée dans le préambule de la constitution marocaine, une marocanité construite avec une identité de convergence entre judaïsme et civilisation berbère et civilisation arabo-musulmane. Vous avez toujours été engagés, d'abord dans le mouvement national marocain, puis ensuite en créant à Paris Identité et Dialogue, puis un mouvement d'intellectuels juifs séfarades, au sein duquel, pour la première fois, des voix juives se sont élevées pour appeler à une paix juste et durable entre les peuples israéliens et palestiniens, vivant côte à côte dans deux États égaux en droit et en dignité. Vous avez fait une brillante carrière au sein de la banque Paribas, Paribas, et vous avez été nommé conseiller des rois Hassan II entre 1991 et 1999, et depuis 1999 conseiller du roi Mohamed VI. Vous êtes en charge des affaires économiques et financières dans ce cadre, et vous avez notamment contribué à la mise en œuvre de programmes de réformes appliqués avec succès par le Royaume du Maroc depuis le début des années 80, et vous avez également favorisé les investissements privés internationaux au sein du pays, favorisant ainsi évidemment la croissance de l'économie marocaine. Vous êtes également membre fondateur du Haut-Niveau des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations. Vous avez présidé la fondation Euro-Méditerranée à l'ANIT, la fondation des trois cultures et des trois religions de Séville, ainsi que l'Institut Pierre Mendès France à Paris, et la fondation Edmond Amram Elmané à Rabat. Vous êtes membre de l'Académie royale du Maroc, de l'Académie royale d'Espagne pour les sciences économiques et financières, Vous êtes également André Azoulay, commandeur de l'ordre du trône du Maroc et titulaire de nombreuses distinctions dans beaucoup de pays, dont la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Portugal. Autant dire qu'avec Yehouda Lankri et vous, André Azoulay, aborder la question de la paix sur un autre angle que celui de la politique, de la géopolitique, mais celui de l'éducation, de l'enseignement, de la réflexion globale sur les modalités de mise en application de ce qui peut se jouer aujourd'hui au Maroc. Les spécificités marocaines sont-elles applicables ailleurs ? Les réalités d'un pays musulman qui reconnaît l'influence d'une influence hébraïque dans son identité, ce qui est un élément unique, est-ce que ces spécificités-là peuvent être demain un modèle pour d'autres pays et d'autres dans la région du Proche-Orient et du Moyen-Orient ? Alors, je vais tout simplement inviter M. le Président de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures à prendre la parole. Yehouda Lankri, je vous propose de commencer ce dialogue avec André Azoulay, vous allez intervenir, André Azoulay fera également une intervention après vous et puis on engagera ce dialogue entre vous et également nos spectateurs que j'invite à être actif en nous posant des questions que nous relayerons auprès de nos invités. M. Yehouda Lankri ? – Merci mon cher Yad, merci pour le magnifique préambule. Je pense qu'André et moi, ils sont très sensibles. Je voudrais saluer évidemment Laurence et Edith Toledano et tous nos chers amis qui participent ce soir à cette discussion. Mais je remercie particulièrement son excellence, André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté Mohamed VI, pour avoir consenti à partager cette scène et à en fait réaliser une récitation duelle de la paix, la paix comme enseignement au Maroc. Il est évident que, comme tu l'as souligné, Gade, la consolidation de la paix, l'engagement pour la paix ont été des années durant pour Jacques Toledano un engagement majeur. Et c'est dans le droit fil de cet héritage conceptuel. Et c'est à dessein que j'utilise le mot de fil, car Jacques était un grand capitaine d'industrie avec comme vocation le fil, la filature textile. Et donc, c'est ainsi que je vais essayer d'envisager ce thème à partir des acquis de Jacques Toledano, de ce qu'il a fait pendant sa vie pour la paix, pour la justice sociale, d'entreprendre cette petite croisière à la recherche de la paix avec André, avec toi, avec nos amis qui nous regardent. Je voudrais me saisir d'une première invocation. Ça sera celle de Michel Butor, cet écrivain contemporain tout à fait immense qu'a connu la France, qui nous a quittés il y a quatre ans, auquel j'avais précisément consacré ma thèse de doctorat, et qui, à ma grande surprise, dans un entretien au magazine littéraire, se livre à une déclaration politique. Un jour, je lui avais demandé, « Michel, qu'est-ce que vous pensez, comme nous étions déjà suffisamment familiers, qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien ? » Nous n'étions pas encore aux accords d'Oslo. Il m'a répondu par trois mots. « Je vous plains », c'est-à-dire qu'il plaignait et les israéliens et les palestiniens. Butor a été toujours très en recul, très en réserve, pratiqué une retenue considérable par rapport aux politiques, à l'immédiateté politique. Il ne se livrait pas à des déclarations importées politiques. En d'autres mots, là où Jean-Paul Sartre, par exemple, était en prise directe sur l'actualité politique et se livrait à la fois des déclarations, des lettres à un ami palestinien, un ami israélien, Butor était en recrét, préférant orienter son discours vers la littérature, c'est-à-dire vers la dimension de longue haleine, de longue portée, car il était convaincu que c'est en travaillant sur le langage qu'on pouvait changer la vie. Cela étant, je découvre, un jour, c'était en 2006, dans un entretien au magazine littéraire, une déclaration de Michel Butor en prise directe sur le conflit israélo-palestinien et dans son contexte religieux. Un peu surprenant parce que Butor n'était pas religieux du tout. Il y a eu même certains de ses livres, le premier d'ailleurs, l'un des tout premiers, la modification qui a été pendant longtemps interdit par l'Église catholique, car son héros romanesque, Léon Bellemont, était décrit comme quelqu'un qui était pourri de christianisme jusqu'à la moelle des eaux. Cela lui a coûté cher, mais de façon tout à fait inattendue, il répond à une question là-dessus, sur son œuvre et les croyances. Et il indique à son interlocuteur tout à fait interloqué la chose suivante. Je vais donc citer Michel Butor pour ne pas commettre d'entorse sa citation. Il lui dit ceci. Oui, c'est le phénomène de la croyance qui m'intéresse en tant que tel. Les relations entre les croyances et les langues. Comment continuer ou inaugurer le dialogue avec ceux qui croient autre chose ou autrement ? Ces questions sont brûlantes. Inutile, ajoute-t-il, d'imaginer que les Israéliens pourront construire une paix durable avec les Palestiniens si l'islam n'est pas enseigné dans les écoles israéliennes et si le judaïsme ne fait pas partie des programmes scolaires des petits Palestiniens. Le rempart de béton qui les sépare est un symbole entre ces deux peuples, le mur le plus terrible et celui de l'ignorance réciproque. Fin de citation. Donc le message est très clair. Pour Michel Butor, l'accomplissement de la paix passe par l'enseignement réciproque des religions, par leur rapprochement. J'ajouterai qu'au tournant du millénaire, il y a une vingtaine d'années, dans un livre d'entretien, Michel Butor mettait en exergue l'existence, voire la persistance, de ce qu'il appelait des guerres de religion. Ce qui sonnait aux oreilles de son interlocuteur comme une mise en garde un peu anachronique car il lui semblait que la modernité triomphante avait fait reculer une fois pour toutes la religion. En butant, n'en dément pas et lui rétorque. Les dieux se font la guerre à travers les hommes et lorsqu'on considère les deux dernières décennies, avec le phénomène de Daesh et ses épigones au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, lorsqu'on regarde l'irrédentisme iranien dans notre région, force est de constater que ces faits corromborent ce que disait Michel Butor à son interlocuteur. J'ajouterais que les vocations concomitantes de Jacques Toledano et Michel Butor ne renvoient personnellement et renvoient d'autres, certainement Laurence et Édith, à l'initiative conjointe qu'ils ont prise autour du livre sur Jérusalem pour le troisième millénaire de Jérusalem qui s'appelle Trêves et rêves et dans lequel, puisque c'était un livre poético-pictural, il y a des œuvres d'un peintre, Henri Macaroni, qui lui aussi nous a quitté, malheureusement. Il y a aussi un poème en trois parties, l'une pour le judaïsme selon l'ordre chronologique, l'autre pour le christianisme et la dernière pour l'islam, auquel j'ai essayé d'apporter ce qu'on appelle en langage poétique des réponses. J'ai vêtu sur l'insistance amicale de Michel Butor et d'Henri Macaroni l'habit provisoire de l'apprenti poète pour essayer de relever le défi et répondre à ce magnifique poème de Michel Butor. Et on a eu droit aussi à une préface de Chimane Peres que j'ai eu l'honneur de traduire de l'évent en français qui est, à mon sens, l'un des plus beaux textes écrits sur Jérusalem et le prologue de Jacques Tolénado où il célébrait la concorde entre les fils d'Abraham. Jacques avait non seulement généreusement financé ce projet mais il a été mêlé de près à la conception purement artistique de ce livre. Alors, ce livre venait nous enseigner quoi au fond ? Là aussi, c'est une question de paix, de paix entre les religions. Prendre le haut symbole de Jérusalem, cette ville sainte, l'ombril de l'univers et à travers cette porte grande ouverte essayer de la désenclavier, de la libérer de ses replis morbides pour en faire vraiment. Ce que André Chourac lui appelait à sa manière, lui qui a tant chanté et tant écrit sur Jérusalem, cette cité de Dieu pour en faire la cité de l'alliance des alliances. L'alliance hébraïque, chrétienne, musulmane, là où la prophétie et la parole hébraïque, chrétienne et musulmane convergent. Alors, l'enseignement de la paix au Maroc, c'est un point fondamental de cet exposé, passe en potence dans le rapprochement des religions et d'identité ethnique. Et à cet égard, la figure du souverain marocain, la personne du roi du Maroc, remplie à la fois un rôle fondateur et formateur. En effet, l'un des attributs les plus saillants du roi du Maroc, c'est celui d'Amir le mot communisme, le commandeur des croyants, de tous les croyants, musulmans, juifs, chrétiens. Il est, à ce titre, le garant suprême de la liberté des cultes et de la paix entre les cultes et leurs pratiquants. Et lorsque j'y pense, il me semble que la manifestation la plus dramatique de cette vertu fédératrice avec à la base de la marocanité s'est exprimée pendant le règne de sa majesté Mohamed V, à l'époque le sultan du Maroc sous le protectorat français, qui avait opposé une fin de non recevoir cinglante à la revendication génocidaire des autorités de Vichy et des nazis, en refusant de se livrer au recensement suivi de la déportation, concentration, extermination des juifs du Maroc comme cela a été fait ailleurs. L'argument de base de sa majesté Mohamed V était tout à fait simple. Il n'y a pas de juifs au Maroc, il y a des Marocains. Les juifs sont les égaux des Marocains et à ce titre ils sont mes sujets. Ce sont des sujets qui répondent au niveau spirituel de l'autorité spirituelle du commandeur des croyants et au niveau temporel du chef de l'État, du souverain à titre de Marocain et en vertu de ce que la marocanité leur confère. la marocanité est donc le principe moteur de l'union de l'unité des composantes de la société marocaine. C'est d'ailleurs dans cette même optique que sa majesté Mohamed VI a promulgué dans la constitution de 2011 vous l'avez cité Gade lors de votre préambule la clause selon laquelle l'affluent hébraïque est l'une des composantes de l'identité nationale marocaine. Cela évidemment est hors pair on ne peut pas trouver d'exemple si mineur dans les états arabes les états islamiques et le Maroc à ce titre quand on parle d'exception marocaine est effectivement une exception retentissante. C'est le principe moteur de la marocanité de l'enseignement de la paix et cet enseignement de la paix se décline du sommet à la base c'est-à-dire du roi du Maroc au peuple marocain dans la volonté de conforter la marocanité en faire un gage d'appartenance généralisée un socle d'intégration et de cohésion et cela s'exprime dans divers champs d'investissement il y a le principe directeur de la constitution mais aussi dans la pratique des institutions nationales au Maroc dans les actes et les paroles dans ceux de sa majesté Mohammed VI à travers l'inauguration et la restauration de lieux de culte à travers la restauration des cimetières juifs à travers aussi la fondation imminente je ne sais dans combien de temps mais imminente on en parle beaucoup de musées nationaux au Maroc je ne parle pas du musée juif de Casamarta qui était d'ailleurs l'une des terres de prédilection de Jacques Tolianano avec la fondation du judaïsme marocain c'est déjà quelque chose que l'on est en terre d'islam un musée juif c'est tout à fait remarquable pour le moment il n'y a que le Maroc pour le faire mais là il s'agit de musées nationaux que la nation marocaine que le gouvernement a aucun à mettre en place sur les hautes instructions de Samajibé Mohamed VI et Fès la vie de Fès est pressentie comme étant le premier réceptacle d'un musée à travers tous ces gestes se distille l'enseignement de la paix au Maroc et pour prendre une apothéros assez récente ça se passait le 15 janvier 2020 mon ami André a eu la sollicitude de m'inviter à l'innovation de Beit El Dakira la maison de la mémoire et je pense que nous avons vécu un moment unique dans une vie d'homme j'ai encore en mémoire l'entrée de Samajibé Mohamed VI qui s'est longuement attardé dans l'annexe synagogale de ce si beau bâtiment qu'est la maison de la mémoire à Samajibé un chef-d'oeuvre parmi l'oeuvre monumentale d'André dont tu as décliné quelques aspects le souverain marocain le commandeur des croyants en prière devant l'arche et les rouleaux de la Torah c'était une situation tellement sidérante qu'il valait quand même quelques temps pour essayer de convenablement l'intégrer et ensuite après avoir fait le tour du musée la prière devant les textes fondateurs de l'islam le coran et de la bible le judaïsme qui sont toujours ouverts il me semble en permanence dans Beth et d'Akira au centre même de l'entrée du bâtiment le souverain encore une fois en prière et je considère qu'il y a là un message d'une puissance extraordinaire pour le peuple marocain en premier lieu un acte pérenne où comme lors de la visite papale en mars 2019 sa majesté Mohamedi séissait au rang l'emblème des nations il était dans Beth et d'Akira un emblème des nations puissantes exécutant un acte pérenne et transgénérationnel parce que ce n'est pas simplement André Yehouda et Edi étaient là-bas d'ailleurs ceux qui ont assisté seront marqués à jamais par ce vécu là cette expérience cet événement exceptionnel mais ça ira de génération en génération peut-être que André l'évoquera tout à l'heure mais il a très très justement défini et isolé ce moment sublime en disant que c'est quelque chose qui se passe non seulement une fois par génération mais une fois dans toute l'histoire et je suis tout à fait d'accord avec lui c'est d'une puissance inouïe et sa majesté Mohamed VI a eu la sollicitude de nous faire vivre cet instant incomparable un instant qui est une éternité car il a su transformer l'histoire telle qu'elle est vécue dans notre région ou ailleurs avec ses foyers conflituels en or de l'éternité à ce moment-là je voudrais à partir de ce moment très intense vous parler d'un moment que j'ai vécu à l'échelle personnelle encore une fois en 1994 c'était André qui était mêlé il m'avait fait l'amitié de venir en visite au Maroc c'était du temps où j'exerçais ma mission d'ambassadeur à Paris je n'étais pas le seul de ses invités mais enfin il y avait un petit groupe de 3-4 personnes parmi Albert Mallet je pense que tu dois t'en sourire très bien André et parmi les rencontres à caractère officiel ou semi-officiel j'ai eu l'occasion d'aller à la reconnaissance si je puis dire de ces lieux phares de mon adolescence à Casablanca j'ai retrouvé donc avec beaucoup d'émotion l'école Marcis-le-Venne où dans une classe on enseignait il s'agissait de la lecture et la traduction de la péricope de la semaine à l'époque nous en étions au livre d'Exode au tout début Shemot Ve'el Shemot Bené Israël Habbaim Mitzraïma voici les noms des enfants des fils d'Israël venus en Égypte et pendant qu'une élève lisait ce texte puisque l'institutrice l'y avait invité l'institutrice vient me chouchoter à l'oreille cette petite c'est une musulmane et évidemment j'assiste sidéré à l'exercice et rendu réfléchissant je me suis dit cette petite qui a abordé le texte fondateur du judaïsme la loi de Moïse de Sid Namousa à l'Aïe ce qui est déjà une performance respectable en soi mais après tout me suis-je dit moi quand j'étais élève au Maroc je lisais aussi l'arabe je lisais même la presse arabe et donc bon c'est bien c'est très bien c'est impressionnant mais j'étais encore plus impressionné par le fait que les parents de cet élève avec une telle ouverture d'esprit puissent exposer leur fille à ce texte fondateur du judaïsme sans recul sans réserve ça c'était pour moi une leçon de paix une leçon de marocanité inoubliable je l'ai vécu à l'échelle personnelle ce sont des moments tout à fait extraordinaires et je pense que ce qu'on a vécu aussi à Beth et d'Akira c'est un moment d'un condensé de la fraternité abrahamique comme on en voit très rarement je reviens à 2013 lors de l'inauguration de Slaat el-Fasim à Fès une antique synagogue où Jacques Toledano était mêlé de très près aussi pour lui rendre hommage et où Sa Majesté Mohamed VI a fait lire son discours par le chef du gouvernement de l'époque Ben Kiran islamiste on le sait on dira que c'est un islamisme modéré mais c'est quand même par sa bouche qu'il a exprimé le contenu du message royal j'ai retrouvé ensuite dans les réseaux sociaux ça circule ce qu'on a intitulé parole de roi un extrait un condensé de ce message royal que je voudrais vous lire parce que il est hautement significatif je cite c'est précisément cette particularité hébraïque qui constitue aujourd'hui ainsi que la consacrée à la nouvelle constitution du royaume l'un des affluents séculaires de l'identité nationale et c'est pourquoi nous appelons à la restauration de tous les temples juifs dans les différentes villes du royaume de sans qu'ils ne soient plus seulement des lieux de culte mais également un espace de dialogue culturel et de renouveau des valeurs fondatrices de la civilisation marocaine je pense qu'il y a là en raccourci ce dont nous parlons ce soir sur cette faculté inouïe du Maroc d'enseigner la paix je ne connais pas d'autres pays qui le fassent à cette échelle avec la même intensité avec la même emprise sur la paix et la concorde entre les différentes composantes de la société et puis je voudrais retrouver encore une fois André Azoulay lors d'un événement lui aussi d'une portée considérable c'était du temps où sa majesté Hassan II nous avait reçus en son palais à Marrakech le 3 mai 1999 nous avait reçu c'est-à-dire des parlementaires israéliens mais aussi des ministres israéliens pour un dialogue autour de sa table en présence à l'époque évidemment à sa droite de son conseiller André Azoulay des princes à l'époque le prince héritier devenu sa majesté Mohammed VI et le prince Moulin Achid des dirigeants communautaires Serge Bernoubeau et d'autres et les membres du parlement et les ministres du gouvernement israélien sa majesté Hassan II a conçu ce dialogue comme étant un dialogue ouvert et a franchi des pesanteurs protocolaires ce qui était tout à fait remarquable cela étant je vous avoue qu'il s'exerçait une fascinante emprise intellectuelle de sa majesté Hassan II moi je ressentais le souffle coupé quand je lui ai demandé la parole d'ailleurs sur l'initiative d'André ici on peut déjà dévoiler quelques petits secrets André m'avait dit Ehouda je compte sur toi pour poser la question intelligente sur le processus de fait tel qui se déroule à l'heure actuelle et je l'ai ainsi posé à sa majesté Hassan II mais dans réellement ce qu'on appelle la crainte de l'autorité mais il a tout fait pour nous décomplexer pour nous mettre à l'aise et instaurer ce dialogue qui a été finalement un dialogue autour de la paix de l'enseignement de la paix et qu'il a conclu à cette façon je voudrais donc vous dire cette conclusion parce que il s'agit rien moins que de pédagogie de paix ainsi nous déclara-t-il nous recherchons la proximité judéo-musulmane telle qu'elle est vécue telle qu'elle existe durablement au Maroc dans votre région entre votre pays Israël et les autres états arabes de la région je souhaite vous a dit sa majesté Hassan II au fils d'Abraham que Dieu les guide pour qu'ils aillent vers une vie commune que le glaive de Dieu se transmue en sceptre de gloire fin de citation donc on voit bien que les accords d'Abraham qui sous-tendent l'onde de paix qui se propage d'Est-en-Ouest des émirats arabes unis Bahreïn en passant par le Soudan et jusqu'au Maroc a comme auguste précurseur rien moins que sa majesté Hassan II qui a prêché son règne durant la concorde entre les fils d'Abraham ces accords d'Abraham remontent en droit fil à cet héritage de Hassan II qui terminera son livre d'entretien La mémoire d'un roi sur une véritable exhortation je cite encore une fois il faut absolument montrer que la Méditerranée peut devenir une zone de solidarité et d'équilibre un véritable lac de Tiberiade autour duquel les trois religions et les fils d'Abraham unis par leurs liens historiques pourraient bâtir avec leur génie et les potentialités que Dieu leur a donné un merveilleux tremplin pour le siècle à venir fin de citation ça sera aussi la fin de mon écran avec l'espoir et la conviction qu'au bénéfice de la relation diplomatique retrouvée entre le Maroc et Israël que le Maroc de sa majesté Mohamed VI d'Abraham et d'autres puisse se transmuer en facteur en courroie de transmission de paix telle qu'elle a été vécue telle qu'elle est vécue au Maroc dans notre région Merci chers amis Merci Yehouda Lankri merci pour ce retour sur des expériences du vécu et merci de les partager avec nous mais également sur cette réflexion profonde du rôle de la paix et de cette vocation que l'on que l'on ne découvre pas mais que vous révélez des souverains marocains de jouer un rôle clé dans ce rapprochement entre juifs et musulmans et de considérer que la démarche engagée séculaire de cette relation au sein du royaume du Maroc puisse être un modèle alors nous allons inviter André Azoulay qui est un acteur du terrain qui pendant des dizaines d'années a porté des projets a accompagné des projets pour traduire cette vision nous allons demander à monsieur André Azoulay de nous expliquer comment le Maroc décline une stratégie d'enseignement de la paix et comment peut-être par les biais de la culture par les biais de l'enseignement de la recherche universitaire ou même évidemment de la politique et nous ne pouvons pas monsieur Yehuda Lankri l'a très bien fait ne pas rappeler cette formidable ce moment clé de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël comment concrètement au sein même de la société marocaine mais également des instances de pouvoir et je rajoute un élément de compréhension pour le public le gouvernement marocain est dirigé depuis quelques années par un parti que l'on peut qualifier sans problème d'islamiste plutôt un parti proche des frères musulmans mais à ne pas comparer forcément avec ce que nous connaissons dans d'autres pays arabes néanmoins cela pose des vraies questions monsieur André Azoulay éclairez-nous sur ces questions là vous avez la parole merci chère Agade et merci à Edi Laurence Yehuda de me donner la possibilité ce soir de partager avec vous une réflexion un engagement celui d'une vie la mienne et de beaucoup d'autres Yehuda nous avons été compagnons de route longtemps autour des mêmes idées des mêmes objectifs autour des mêmes vérités je l'ai été également avec Jacques Toledano et parler d'enseignement à la paix parler de paix d'éducation ce soir est mille fois légitime parce que Jacques a consacré une bonne partie de ses efforts de ses engagements lui de ses moyens de son soutien à l'éducation à nos écoles à la paix et à la démarche pionnière visionnaire qui a été celle de beaucoup d'entre nous il y a bien longtemps pour que justement notre marocanité ne soit pas simplement l'affirmation d'une grande belle histoire et d'une identité mais que notre marocanité soit aussi l'apport que chacun d'entre nous dans notre pays puisse apporter justement un même processus de paix en cohérence et en miroir avec les valeurs qui sont les nôtres tu as dit Ehuda à l'essentiel mais si vous le permettez et vous disiez que j'étais un homme de terrain effectivement je vais essayer d'avoir avec vous ce soir une conversation qui me permettra peut-être de gérer la très riche complexité la très belle complexité de notre histoire marocaine quand on parle d'islam et de judaïsme parce que quand on est marocain quand on parle du Maroc et quand on est juif nous sommes dans une sphère et dans un espace qui n'est pas simplement notre et c'est le premier élément de la complexité parce que en écoutant vos journaux en regardant vos télévisions en allant sur les réseaux sociaux tous les jours l'actualité judéo-musulmane n'est pas faite nécessairement de ce que nous vous disons elle n'est pas celle de l'histoire qui est la nôtre elle n'est pas non plus celle de la pensée dominante qui malheureusement a envahi notre univers et notamment nos cercles à la fois juifs et musulmans donc quand on vous dit l'histoire du Maroc telle que Yehuda vient de la parcourir avec tellement de talent ça peut paraître presque surréaliste et puis quand le conseiller de Saint-Malester le roi André Azoulay vous en parle beaucoup sont tentés de dire mais c'est le conseiller du roi il ne va pas vous dire nécessairement il ne va pas parler des sujets qui fâchent il va vous raconter un livre d'histoire qui est celui d'une histoire idyllique et bien non ce n'est pas mon propos et ce n'est pas l'histoire marocaine que je voudrais partager avec vous Yehuda tu me pardonneras de dire et de rappeler que nous sommes tous les deux âgés d'un peu plus de 3000 ans parce que notre histoire à nous marocains elle est enracinée dans presque trois millénaires donc moi je n'ai aucun état d'âme voyez-vous quand je parle de ma marocanité peu de gens savent que ou veulent savoir que le judaïsme est arrivé au Maroc près d'un millénaire avant l'islam donc il n'y a aucune frilosité à avoir quand on est juif et qu'on fasse référence à sa marocanité et qu'on y fasse référence avec bien sûr cette profondeur historique parce qu'elle est celle de la légitimité mais aussi avec ce choix que beaucoup d'entre nous ont fait de lire ces longs siècles de compagnonnage avec l'islam et cette histoire juive dans la période pré-islamique du Maroc de le faire en disant la totalité des faits je ne connais pas de pays je ne connais pas de civilisation parce que moi j'ai l'immodestie de dire que quand on a 3000 ans d'âge à Yehuda nous appartenons à une civilisation ne fût-ce que par le temps mais par beaucoup d'autres choses en l'occurrence s'agissant du judaïsme marocain je ne connais pas d'histoire où il n'y ait pas eu ou de livres d'histoire où il n'y ait pas de pages blanches ou de pages roses mais aussi des pages noires si quelqu'un peut me citer l'histoire d'un pays où tout a été idyllique pendant 3000 ans j'achète tout de suite donc c'est vrai que notre histoire à nous marocains musulmans et juifs elle est faite de périodes paradoxales contradictoires difficiles parfois tragiques mais elle est faite aussi de tellement d'autres pages qui aujourd'hui dans les temps qui sont les nôtres où domine le déni où revient le populisme où s'installe l'archaïsme dans le regard que les uns et les autres jetons sur ceux qui ne sont pas de la famille je dirais entre guillemets de la grande famille dans ces temps de régression je crois que cette histoire marocaine dans une communauté des nations et je l'expérimente vous le rappeliez tout à l'heure depuis bien longtemps dans cette communauté des nations qui a perdu ses repères le récit objectif pas celui de la complaisance et pas celui de la sélectivité de ce qui va bien en oubliant ce qui a été mal ou ce qui va mal mais ce récit de non pas l'exception marocaine moi pour ma part je préfère expliquer cette réalité marocaine et pas nécessairement retenir le qualificatif de l'exception parce que l'exception elle est celle de 20 ans elle est précaire moi j'ai toujours inscrit ma démarche dans le temps long donc le récit de cette marocanité juive de cette histoire juive au Maroc par les temps qui courent et dans un espace international qui a un peu perdu la boussole il y a justement cette boussole marocaine d'abord pour dire que c'est possible et puis pour dire qu'il y a éventuellement une voie à suivre et même si c'est comme je le rappelais au début un récit qui peut susciter l'incrédulité le scepticisme le doute parce qu'il n'est pas celui confortable de l'air du temps nous ne sommes pas l'air du temps nous sommes je le disais partie d'une grande histoire et partie agissante partie profonde et partie presque miraculeuse parce que j'en dirai un mot plus élaboré tout à l'heure mais l'essentiel de ce judaïsme marocain n'est plus sur le sol marocain alors beaucoup de gens nous disent mais vous nous vous nous racontez combien est forte combien est profonde combien est vieille combien est riche votre marocanité à vos juifs marocains mais vous êtes ailleurs mais on est ailleurs et c'est d'ailleurs c'est ailleurs il est aussi l'illustration justement à la fois de cette profondeur de cette légitimité et de cette réalité d'une grande histoire et d'une belle civilisation il y a aujourd'hui un peu plus d'un million de juifs de par le monde très largement et majoritairement en Israël qui se réfèrent au Maroc en tant que leur terre d'origine mais plus que cela et pas que cela et ces centaines de milliers d'Israéliens de Français de Canadiens d'Américains de Juifs originaires du Maroc ont génération après génération approfondi leur judaïsme marocain leur marocanité rien ne les y obligeait rien ne les conduisait à préserver et à protéger leur rituel à la synagogue et Dieu sait qu'il nous est cher et qu'il est magnifique rien ne les obligeait à se souvenir du Maroc et à l'apprendre à leurs enfants à leurs petits-enfants et une fois qu'ils leur ont appris de voir leurs petits-enfants relayer cette civilisation loin du sol rien ne les obligeait pour notre grand plaisir à tous garder très vivante leur gastronomie marocaine leur langage marocain leur musique marocaine très souvent ils l'ont fait et ça leur a rendu la vue plus difficile ça n'est pas en revendiquant leur marocanité chez Yehouda que les Israéliens d'origine marocaine pouvaient gagner les élections aux élections ce n'est pas en revendiquant et en préservant leur marocanité qu'on ouvrait les portes grandes ouvertes quand ils se présentaient quelque part bien au contraire mais ils l'ont fait et la réponse justement à cet élément de la complexité à vous qui disiez tout cela mais où êtes-vous là où on est voyez-vous on est resté marocain personne ne nous paye pour cela personne ne nous y a obligé il aurait été plus confortable de se fondre dans notre environnement maintenant on a rendu on a fait un exercice encore plus complexe plus difficile on est bien dans les différents environnements où nous vivons aujourd'hui mais on a réussi la performance d'être bien en restant nous-mêmes et il y a là tous les ingrédients il y a là un ADN très particulier et là effectivement j'assume et je rebrandis la singularité la singularité parce que c'est plus je m'abord j'étudie je recherche je lis et je trouve encore des choses que je ne savais pas je me dis qu'il y a quand même eu là quelque chose de grand et Yehuda a parlé de ces moments absolument fascinants exaltants que nous vivons aujourd'hui mais ils sont le résultat Yehuda tu t'en souviens tu as vécu le début d'identité et de dialogue avec nous ils sont le résultat d'un très long combat qui n'est pas simplement celui de la résilience qui n'est pas simplement le confort de se réconcilier avec soi-même quand le seul original n'est plus celui que l'on fout sous ses pieds il a été celui de la démonstration que quand on a eu le vécu qui a été le nôtre au fil des siècles quand on a eu ce lègue exceptionnel de nos rabbins de nos écoles rabbiniques de nos instituteurs de nos sages qui ont fait que notre judaïsme à nous en terre d'islam et en période pré-islamique en terre marocaine a pu préserver excusez-moi de le dire comme ça tout ce qui donne la dimension la plus exaltante à notre judaïsme à ce judaïsme qui n'est pas nécessairement celui du sang qui coule dans nos veines mais qui est celui que nous avons gardé dans nos têtes dans nos cœurs et que nous essayons aujourd'hui de partager avec tous les autres si la conjoncture avait été différente et plus je dirais plus fidèle aux valeurs humanistes que nous partageons à tous dans toutes les communautés dans toutes les religions peut-être qu'il n'aurait pas été besoin de les évoquer finalement mais c'est aussi après la complexité je voudrais avancer un mot qui est celui de la responsabilité moi investi dans cette histoire dans toutes ces paradoxes dans toutes ces contradictions mais dans cette histoire par vérité et vérité sur la longue durée sur la longue distance voyant autour de moi ces régressions que j'évoquais tout à l'heure tous ces rendez-vous manqués pour ce qui concerne la paix entre israéliens et palestiniens toutes ces opportunités gâchées je dis que nous sommes responsables en tant que dépositaires de cette histoire de le dire aux autres de le dire aux autres pour leur dire cette pensée dominante ces archaïsmes qui renaissent ces peurs qui refleurissent cette régression philosophique morale intellectuelle spirituelle qui envahit aujourd'hui tous les espaces sur tous les continents et bien dans cette régression il y a tout de même une lumière en tout cas la mienne pas la mienne pas en tant que personne mais celle que nous portons cher Yehuda celle du témoignage que nous pouvons apporter qui dit l'art de tous les contraires par rapport à ce que nous disons l'art de tous les possibles et s'agissant d'Islam et de judaïsme bien évidemment cela prend encore plus de relief et plus de de force donc complexité responsabilité de le dire aussi c'est pour ça j'ai regardé aussi que ce soir et grâce à Jacques Toledano et à sa fondation à sa chair et je le dis et dit je vous le dis à vous et je vous le dis à vous Laurence grâce à tout ce qu'il a pensé pendant toute sa vie à tout ce qu'il a fait à tout ce que nous avons fait ensemble c'est bien que nous soyons réunis pour partager ces réflexions parce que dire que en terre d'Islam au Maroc en Afrique du Nord au Maghreb dans un pays arabo-musulman arabo-berbère il y a une histoire juive heureuse ça ne fait pas la une vous savez quand le peuple marocain a voté à une très forte majorité en juillet 2011 sa constitution sa constitution et Yehuda le rappelait en disant que c'était une exception dans le monde arabe et musulman non une exception dans le monde entier qu'on me cite un autre texte fondamental parce que la constitution pour un pays c'est le texte fondamental qui dise dans son préambule qui fasse ce rappel rétrospectif on n'y était pas obligé disant dans son verbatim le Maroc d'aujourd'hui la société marocaine la nation le peuple marocain qui sont ceux de 2000 et quelques en l'occurrence déjà en 2011 ils sont nés de la peur et des civilisations additionnées berbères amazires juives très longtemps après la grande civilisation arabo-musulmane bien sûr nos racines africaines et notre Méditerranée très présente partout ailleurs alors là où les autres ont choisi d'être pas la pensée unique mais peut-être l'histoire unique nous nous avons choisi ça n'a pas toujours été facile et ça n'a pas toujours atteint le degré d'enracinement de vérité d'enracinement qui est celui d'aujourd'hui nous nous avons choisi la diversité parce que cette marocanité juive elle est partie de la diversité marocaine elle est partie de cette addition de tous ceux qui ont fécondé le Maroc loin dans l'histoire sauf que nous on a résisté à l'amnésie et plutôt que de réfléchir par la soustraction nous avons évolué par l'addition on additionne on additionne les berbères les juifs les arabes les musulmans d'ailleurs quand je dis les arabes je dois le dire avec précaution parce que être arabe c'est une référence culturelle une référence géographique personne ne s'étonne quand on dit quand un italien dit qu'il est européen mais moi quand je dis que je suis arabe ça voilà on se dit qu'est-ce qu'il dit mais je suis arabe au sens géographique au sens culturel au sens historique du terme mais peu importe cette addition de toutes ces civilisations elle a au final féconder une identité une histoire qui aujourd'hui et je voudrais alors insister deux secondes là-dessus pour dire que nous vivons un mémentum exceptionnel et je vais citer simplement deux ou trois faits pour ne pas trop être trop long pour que l'on sache de quoi je parle et de quoi l'on parle je vais parler d'aujourd'hui ce que j'ai fait aujourd'hui ce que j'ai fait hier et ce que je vais faire demain demain à trois heures de l'après-midi je vais faire avec le ministère de l'éducation nationale et d'autres membres du gouvernement le tour d'un certain nombre de lycées et d'universités dans la grande ville de Casablanca et je vais le faire pour saluer et rencontrer les clubs que ces universités écoles et lycées ont créé sur le thème de la diversité et notamment sur la place et le rôle et l'histoire du judaïsme au Maroc demain nous serons le 25 juin 2021 et nous ce sera vendredi après-midi on va saluer nos amis musulmans en leur disant Jumu'a Mubarakah et ils vont nous saluer en nous disant nous saluer en nous disant Shabbat Shalom et on va parler de cette convergence de cette refondation de cette renaissance après que nous nous soyons pendant tellement longtemps côtoyés parfois ignorés souvent tournés le dos toutes ces périodes-là ont existé mais ce qui se passe aujourd'hui a survécu et par le haut à ces périodes-là et c'est cela dont il faut prendre la juste mesure et ces écoles ces universités que je vais voir demain elles sont à quasi 100% musulmanes les professeurs les instituteurs les élèves on ne verra pas les écoles de l'alliance parce que ce sera presque Shabbat mais c'est extraordinaire moi je suis moi-même je le fais régulièrement ces derniers mois mais je suis fasciné cet exercice-là il n'est plus possible ni à Paris ni à Londres ni à Moscou ou à New York le Maroc sait faire ce que les autres ne savent plus faire ou ne veulent plus faire nous vivons des situations comme celle-là sans les interrogations les mesures de sécurité en amont en aval d'un événement comme celui-là sans les les questions accessoires quand on on essaye aujourd'hui de faire en sorte que allant dans un lycée ou dans une université parlant de ce que l'islam et le judaïsme ont en commun et dans un discours qui est celui de la vérité parce que ça n'est pas du syncrétisme il ne s'agit pas d'être là pour être tous d'accord il s'agit simplement d'être là et c'est ça la performance du Maroc dans une capacité d'écouter l'autre pas seulement quand il est d'accord avec vous pas seulement quand il pense comme vous mais quand il n'est pas d'accord et quand il peut ne pas penser comme vous mais on a cette je dirais cette vertu entre guillemets de l'altérité de l'altérité dans ses différences ça n'a pas toujours été facile ça n'a pas été toujours le cas j'ai moi-même été très souvent attaqué insulté y compris dans mon pays il y a longtemps aujourd'hui pour la même action je ne serai ni insulté ni vilibandé le peuple marocain se l'est réapproprié et ça c'est un élément nouveau pas nouveau dans sa dans sa puissance consensuelle aujourd'hui mais ça a été un chemin qui graduellement nous a amené à un peu plus un peu mieux et finalement au consensus d'aujourd'hui et c'est très important je voudrais dire que ce matin par exemple aussi puisque je crois que c'est par l'action de terrain que l'on peut donner corps et chair et réalité un propos au propos qui est le nôtre ce soir ce matin j'avais deux grands ambassadeurs de deux grands pays dans mon bureau et ils me disaient et je dis ça très franchement même si je manque un peu de modestie pour mon pays pour le Maroc mais je le dis parce qu'il faut le savoir qui venaient les deux pour dire mais nous avons visité le pays d'Akira dans le cadre de leur responsabilité diplomatique ils sont je dois dire très impressionnés et j'en crois impressionnés j'aurais pu dire si je me laissais aller tétaniser tellement ils sont ils découvrent un univers qu'ils ne soupçonnent pas en terre d'islam et ils me disent mais alors comment est-ce que l'on peut éventuellement cloner cette expérience-là chez nous vous voyez comment on devient prétentieux très vite comment est-ce qu'on peut transporter Essaouira dans nos contrées lointaines j'avais avant de vous rejoindre ce soir un coup de fil de mes amis à Essaouira qui avait autour d'eux le consul général des Etats-Unis à Casablanca qui a son âge important avec une délégation de responsables américains de 15 personnes qui étaient là pour le même exercice il y avait là des pédagogues il y avait des responsables d'activité culturelle et il voulait là imaginer comment ce ce travail fait au fil du temps avec le résultat qu'il sient aujourd'hui pouvait être éventuellement partagé ailleurs je dis ça mais je ne vais pas citer ce qui s'est passé c'est comme ça je ne le fais pas par flagornerie je le fais parce que il faut que l'on sache que ça existe que ça fonctionne laissez-moi citer deux autres choses très simples Judas le rappelait tout à l'heure le festival des Andalousie Atlantique le seul au monde à Essaouira le seul au monde depuis Essaouira qui réunit chaque année par centaines par milliers des musulmans et des juifs et bien sûr de nombreux non-juifs et musulmans qui sont là mais les juifs et musulmans qui sont là se donnent rendez-vous pour être ensemble pour chanter ensemble pour débattre ensemble ça ne fait pas la une des journaux mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire et ça n'est pas quelque chose qui est le temps d'un instant ça fait 17 ans que ça dure et chaque année il y a encore plus de musulmans et il y a encore plus de juifs qui viennent pour être ensemble pour s'écouter ensemble et il n'y a pas que la musique qui est superbe et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore venus à nous y rejoindre mais tous les matins il y a un débat il y a un débat et beaucoup plutôt que de parler notamment nos musiciens nos chanteurs qui participent au festival les uns prennent leur violon les autres chantent au lieu de prendre la parole et c'est absolument magnifique et on entend des discours qui ne sont pas ceux à l'unisson du même propos l'altérité est acceptée l'altérité est respectée et à partir de là tout devient possible même si l'on est dans des positions qui peuvent être de temps en temps radicalement différentes mais ce qui compte c'est qu'on peut exprimer ces différences et on repart dans le respect de l'un de l'autre cette double narration est essentielle et je reviens et je conclurai là-dessus vous m'excuserez regarde j'étais un peu long quand nous avons vécu ce moment qui est celui tu as raison de le dire Yéhouda d'une histoire d'une histoire c'est une fois dans l'histoire s'il y a autre chose plus tard ce sera mieux mais nous avons placé le Maroc et son roi ont placé là-bas très haut tant mieux si ça recommence parce que ce sera encore plus si c'est possible mais quand sa majesté m'a demandé de l'accompagner seul dans la synagogue de Beid d'Akira et qu'il m'a désigné le Echal en me disant on ouvre le Echal j'ai tiré le rideau il a posé les mains sur les séparables et il a prié à cette façon ça n'est pas ça ne peut pas être circonstanciel ça n'était pas pour les caméras vous ne l'avez pas vu Gade peut-être parce qu'on n'a pas fait ça pour les caméras ou que les caméras ne devaient pas s'y intéresser mais c'est fondateur fondateur de tellement de force d'espoir d'humanisme et pour nous de vérité quand on découvre à Beid d'Akira ce qu'ont été par exemple la relation entre les soufis juifs et les confréries soufis musulmans entre les écoles de la cabale du Zohar au 18ème 19ème siècle avec les confréries soufis on serait bien inspiré d'entrer dans ces histoires peu importe venez visiter Beid d'Akira vous en apprendrez beaucoup plus que ce que je peux vous en dire ce soir mais depuis Beid d'Akira depuis ce moment il y a un acte fondateur révolutionnaire qui a pris place et qui s'est installé au Maroc et je parle de révolution culturelle depuis ce moment là le Maroc a entrepris de réaliser radicalement ses curriculum scolaire ses curriculats d'éducation d'enseignement pour tout ce qui touche au sens le plus large du terme à la diversité de notre pays et de notre identité et de notre de nos histoires il a commencé par le judaïsme et quelques semaines après que sa majesté inaugurait Beid d'Akira j'ai signé avec le ministre de l'éducation nationale avec d'Akira comme continuation et comme suivi de tout ce que nous y avions vécu la convention qui a lancé l'installation et le début du processus d'éducation à la diversité enseignant la place le rôle et la profondeur de l'histoire du judaïsme dans la nation et dans l'histoire du peuple marocain c'est extraordinaire c'est extraordinaire vous voyez ce que ça se produit dès que les cours ont commencé dès que ces cours là ont commencé il s'est produit un autre phénomène dans les premières écoles où ça s'est passé se sont créé ce que l'on a appelé ce que les élèves ont appelé les clubs de la coexistence et vous auriez entendu écouter ces jeunes filles ces jeunes gens je dis jeunes filles parce que elles étaient beaucoup plus nombreuses que les garçons je n'arrive pas encore à m'expliquer pourquoi parce que peut-être encore plus aptes à en public dire avec aisance et avec confort ce qu'elles ressentaient en revendiquant leur identité et en se réappropriant grâce à ces nouveaux manuels scolaires la partie juive de leur histoire de leur propre identité eux musulmans et depuis ça n'arrête pas c'est dans tout le Maroc que ces clubs par centaines se sont mis en place alors que partout ailleurs vous avez des clubs pour le contraire les clubs qui fleurissent ailleurs sont ceux du déni et de la fracture sont ceux qui rassemblent ceux qui veulent simplement que le le choc ou le rejet ou le déni deviennent la règle au Maroc aujourd'hui on vit le le contraire et encore une fois ça n'est pas le récit ni de la complaisance ni du discours politique ni le propos du conseiller de sa majesté le roi qui doit être de circonstance et de convenance il est celui d'une réalité marocaine que nous devons prendre la juste mesure mais elle est installée dans la durée dans l'éducation dans l'enseignement il y a une association au Maroc qui a été créée il y a une dizaine d'années par de jeunes étudiants musulmans qui s'appellent Mimouna ils se sont créés pour récupérer la partie juive eux musulmans de leur histoire ils se sont créés dans l'université à Hawaïn d'Ifran et depuis ce mouvement s'est étendu et élargi à beaucoup d'autres villes marocaines dernier mot je conclurai en citant trois parce que Yehuda tu l'as fait tout à l'heure trois trois phrases de sa majesté l'or la première c'était à l'occasion du message qu'il a adressé quand a été créé à Paris le groupe Aladin le groupe Aladin s'est créé et j'ai l'honneur et le privilège d'être l'un des fondateurs l'initiative a été prise à l'initiative d'un certain nombre d'intellectuels juifs quand s'est organisée cette conférence scélérate à Téhéran à l'initiative d'Ahmadi Nejad voulant faire ou imposer le négationnisme avec les caricatures nous avons dit on ne peut pas ne pas réagir à cela et laisser faire parce que peut-être que certains vont identifier l'islam à ces théories scélérates donc on a créé Aladin pour cela et aussi pour que l'on sache comme tu l'as fait Yéhuda tout à l'heure que quand la barbarie nazie ou quand les millions de juifs sont morts au moment de l'inquisition les seuls signes d'humanisme de solidarité et de soutien aux populations juives en Espagne en Espagne qui étaient sous le feu d'inquisition ou pendant la période de l'holocauste ces ceux-ci sont venus de terre d'islam sa majesté Mohamed V je l'avais bien expliqué tout à l'heure les familles qui ont accueilli des centaines de juifs ou des milliers de juifs européens qui fuyaient l'Europe pour se protéger et qui venaient être accueillis au Maroc ça a été le cas aussi en Turquie à l'époque ça a été le cas dans un certain nombre de pays musulmans et sa majesté le roi dans son message a dit je ne vais pas lire tout le message mais une seule phrase ma lecture de l'holocauste ne sera jamais celle de l'amnésie et il a ajouté que l'holocauste est pour lui celle est pour lui une blessure mémorielle inscrite dans l'un des chapitres les plus douloureux dans le panthéon du patrimoine universel c'est lui roi du Maroc qui a dit cela en 2009 je ne vais pas tout dire mais je vais simplement citer sa dernière déclaration sur le même thème c'était en 2018 à New York où l'UNESCO avait organisé un sommet sur l'antisémitisme et sa majesté le roi dans son message dit l'antisémitisme est l'antonyme de la liberté il a parlé du Maroc du courage et du Maroc de l'éthique quand il s'installe dans ses réalités philosophiques et morale je ne pense pas que vous ayez lu ces phrases ou entendu parler de ces messages dans vos télévisions dans vos quotidiennes du jour ou quoi que ce soit je le dis et je prends la responsabilité de le faire parce que justement cette réalité-là aujourd'hui ne fait pas recette sauf quand nous tous comme nous le faisons ce soir nous prenons la responsabilité de la partager et de la débattre tous ensemble excusez-moi d'avoir été aussi long mais Yehuda tu m'y invitais parce que tu as fait un brillant exposé avec bien évidemment tes qualités littéraires sur lesquelles je n'oserais pas m'avancer ou m'inscrire dans le même finon mais je voulais venir sur le terrain et vous dire ce que je ressentais en ce moment c'était c'était passionnant monsieur André Asbé et cet écho de votre propos à celui de Yehuda Lankry mais également à un certain nombre de questionnements je vais peut-être demander au président de la chaire de rebondir tout de suite sur votre propos avant de relayer quelques-unes des remarques et des questions posées par nos amis qui nous suivent monsieur Yehuda Lankry merci cher André ce n'est pas la première fois que je suis à l'écoute de ton discours parce qu'il y a continuité entre ce que tu as dit il y a deux ans à l'Académie Royale et ce que tu dis aujourd'hui c'est effectivement un volet complémentaire de grandes substances je dirais même époustouflant merci de nous avoir donné cette leçon tellement profonde aussi bien à l'échelle historique du judaïsme marocain qu'à l'échelle philosophique en redressant au passage quelques idées reçues que l'on véhicule facilement de l'un à l'autre et pour ma part je retiens que l'exception marocaine oui c'est ça mais c'est réducteur comme comme évaluation parce que tu disais que l'exception c'est de la précarité alors qu'il s'agit d'une réalité multiséculaire qui se transmet jusqu'à nos jours et je suis entièrement d'accord avec toi je suis heureux aussi que tu aies consacré dans ton brillant exposé une place à ces programmes scolaires dans les écoles marocaines parce que en définitive ce que j'ai fait moi c'est me saisir d'une déclaration de Michel Duton sur la nécessité pour les Israéliens d'enseigner l'islam dans leurs écoles et pour les Palestiniens d'enseigner le judaïsme dans leurs écoles ça se fait au Maroc et je suis heureux que cela prenne une si grande accélération après l'avènement de Bête d'Akira tu parles de révolution culturelle à ce niveau ou de révolution au niveau des curriculaires scolaires et je suis heureux d'avoir moi-même partagé avec moi ce moment fondateur d'une réalité tout à fait prometteuse au Maroc qui puise dans le fond commun dans le tronc commun mais qui évolue de façon tout à fait sensationnelle dire que dans les universités marocaines où il y a à l'heure actuelle 100% de musulmans on enseigne des programmes sur le judaïsme ça n'est pas banal c'est la réalité marocaine qui puise à ses sources qui s'amplifie et je pense qu'on doit te dire en vrai sans flagronerie que l'on te doit énormément depuis déjà identité et dialogue et je me souviens qu'en 88 à Paris dans le vieux bâtiment du centre Rambam où tu tenais un colloque que je faisais si je puis dire mon baptême du feu j'étais un jeune maire de Shlomi et je suis venu parler de cette fracture de la société israélienne à travers la réalité vécue dans ces villes de développement la défense de la marocanité dans ces villes de développement qui nous ont cette défense qui nous a coûté quelque chose comme j'ai la soule je me souviens que j'étais à tes côtés j'étais assis à ta droite avec beaucoup d'émotion je prenais la parole il y avait Shlomo Elbaz que Ami Bouganim qualifie de roi de Jérusalem et de Marrakech dans ses écrits tout à fait passionnant Shlomo Melech Yerushalayim au Marrakech c'était une soirée inoubliable c'est une dette que je souhaite évidemment exprimer à ton endroit parce que ça a été pour moi non seulement l'occasion de m'exprimer mais aussi de prendre conscience de la nécessité d'aller en profondeur vers le dialogue à travers des identités différentes si j'ai été sensible quoiqu'appartenant au Likoud à la question palestinienne aux accords d'Oslo que je pense avoir défendu avec ardeur quand j'étais en mission à France ce qui d'ailleurs plaisait beaucoup à Jacques-Tolay Je dois te dire que c'est une dette irréversible que j'aurais contractée avec toi j'ai beaucoup d'émotions à partager avec toi cette scène grâce à Gade et à la fondation Jacques-Tolay-Leon à Laurence à Eddy et à nos amis qui nous entourent à partager ce moment tout à fait privilégié où comme tu le dis complicité et responsabilité doit conjuguer leurs efforts pour dire la réalité Alors je vais je vais tout simplement puisque vous l'avez effectivement souligné et nous avons privilégié vos interventions il nous reste quelques minutes je vais relayer des dizaines de messages d'encouragement de remerciement de Pierre de Najat de Léon de Mohamed de Rachad pour vous remercier André Azoulay et Yehuda Lankri de ce partage d'expérience de ce rappel de cette fraternité parfois souvent méconnue mais également de cette authenticité dans la réalité des choses à savoir à savoir que cette histoire n'est pas toute n'est pas une histoire lisse faite de réussite et de période de paix mais parfois avec un certain nombre de soucis néanmoins vous avez relevé André Azoulay et Yehuda Lankri une sorte de continuité qui fait cette singularité marocaine cette volonté de mettre en avant en permanence ce dialogue entre les différentes composantes plurielles de la marocanité alors peut-être vous n'avez pas suffisamment relevé de quelle manière l'exemple marocain pouvait être un modèle pour d'autres je sais que André Azoulay vous avez une expérience internationale qui vous a amené à travailler sur ces sujets-là et évidemment Yehuda Lankri on peut imaginer que la question de ce qui se joue en Israël aujourd'hui se pose également de ce point de vue vous l'avez rappelé avec la parole de Michel Butor mais vous avez je vais en profiter pour relever également ce que l'un de nos spectateurs disait et je vais en profiter c'est Andrew Rosmarine maître Andrew Rosmarine de Manchester qui vous félicite et qui salue son ami André Azoulay pour Beit d'Akira et qui nous demande est-ce que une Beit d'Akira en Israël pourrait contribuer à une meilleure compréhension entre juifs et arabes en Israël même alors voilà je vais vous laisser la parole à l'un et à l'autre pour cette idée de comment transposer ce modèle est-ce qu'il est transposable d'ailleurs et comment faire que cette volonté des souverains marocains de représenter un exemple pour d'autres pays puisse se traduire dans la réalité peut-être André Azoulay d'abord oui écoutez je ne sais pas s'il faut si c'est un modèle et si on doit ou on peut le transposer en tout cas je pense que nous avons et je parlais de responsabilité tout à l'heure que nous avons à nous mobiliser encore d'abord pour dire cette histoire alors bien sûr en Israël et Yehuda tu étais avec d'Akira et je pense qu'on pourrait le faire en Israël mais avec le même je dirais la même volonté même si ça peut ça paraît paradoxal de faire découvrir à la majorité des Israéliens une histoire à laquelle ils ont tourné le dos en partie pas toujours ça va mieux aujourd'hui on me dit pas encore complètement dans ce qui est de la perception ou de l'acceptation d'une histoire comme celle du judaïsme marocain dans l'univers israélien il y a eu des moments difficiles moi je rends hommage parce que j'ai été à leur côté et ils m'ont aussi beaucoup donné à ces lidaires des panthères noires qui dans les années 60 ont affirmé avec radicalité souvent avec violence la quête de leur marocanité mais je pense qu'aujourd'hui dans un contexte différent cette histoire marocaine racontait pas seulement aux marocains en Israël aux israéliens d'origine marocaine mais à tous les israéliens pour qu'ils sachent que leur perception ou leur compréhension ou leur crainte ou leur ignorance de la civilisation musulmane arabo-musulmane dans un pays comme le Maroc peut contribuer et peut-être à créer une sensibilité et une compréhension différente du dossier central pour Israël qui est celui de la Palestine du peuple palestinien moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'intermédiation pour nous marocains de confession juive à apporter aux israéliens il y a une histoire à raconter et une adhésion à emporter par un récit qui est celui d'une réalité qui est ignorée l'intermédiation est je dirais accessoire on peut venir après mais là aussi l'éducation s'impose l'éducation s'impose il faut qu'il sache quand t'es à l'islam où le judaïsme n'a pas toujours eu une histoire et une destinée heureuse a aussi des histoires et des destinées qui sont heureuses dans leur vérité dans leur profondeur et surtout dans l'évolution que le Maroc a connu de ce point de vue là c'est pédagogiquement nécessaire et je suis sûr que ça aura beaucoup d'impact et beaucoup d'utilité mais si vous permettez un mot aussi pour dire que ce n'est pas simplement en Israël que l'histoire cette histoire marocaine partagée avec les autres peut être utile dans le temps où je vivais et j'ai vécu à Paris longtemps vous me rappelez en m'introduisant pendant presque 25-30 ans dès qu'il se passait quelque chose qui n'avait pas le degré de radicalité et de violence que ce que nous pouvons voir dans certains quartiers aujourd'hui dans la périphérie parisienne ou ailleurs mais ça pourrait être c'est vrai aussi dans la périphérie londonienne ou dans la périphérie new-yorkaise nous étions très nombreux juifs et musulmans ensemble à aller sur le terrain et à militer et à expliquer et à débattre et à nous opposer à ceux qui prônaient et qui voulaient s'installer dans la fracture et dans la confrontation et ça a fonctionné il y a eu Identité Dialogue je le disais tout à l'heure et puis ensuite à l'initiative d'Amim musulmans en France est née Dialogue pour qu'il y ait justement cette démarche additionnée conjuguée concertée entre juifs et musulmans pour dire non non à ceux qui voulaient justement instrumentaliser nos spiritualités pour les faire se confronter ou qui voulaient donner une réponse religieuse à des problèmes politiques qui ne peuvent avoir qu'une réponse politique et non pas religieuse et ça a fonctionné il n'y a aucune raison que cette dialectique ne se réapproprie pas encore aujourd'hui ces espaces livrés à eux-mêmes et qui régressent moi j'en suis convaincu je suis convaincu que là aussi une action de terrain j'ai l'honneur d'appartenir au conseil de l'Alliance israélite universelle et ce que disait tout à l'heure Yehouda avec tellement c'est ça chaque fois que je l'entends en parler ou que je vis moi-même ces moments dans les écoles de l'Alliance où les enfants les élèves musulmans en savent autant que moi sur mes fêtes sur mes rites sur mon histoire et autant d'enfants juifs qui savent sur les rites les fêtes de l'islam sur le Coran c'est extraordinaire et je dis j'ai toujours dit à mes collègues au sein du du Haut Conseil de l'Alliance mais vous êtes dépositaire d'une histoire d'un savoir-faire et d'une réalité encore aujourd'hui même si elle est moins imposante que ne l'a été qui vaut le meilleur plan pirate qui vaut pour un millionième des budgets que l'on consacre à la défense aux drones et tout ce que l'on veut si nous voulions simplement faire confiance à ce qui a fait la modernité de toutes nos sociétés à ce qui a fait le progrès de l'humanité qui est l'éducation l'éducation pour commencer l'éducation pour finir mais je vous assure que beaucoup de nos régressions et de nos archaïsmes d'aujourd'hui trouveraient le seuil qui limiterait leur progression comme vous y insistons cher André je me permets de vous apporter un témoignage personnel sur ce que vous venez de dire puisque j'ai eu le privilège de naître au Maroc et le double privilège de faire tout mon parcours dans les écoles de l'Alliance et de continuer à compagnonner avec mes amis musulmans découverts depuis l'école la fameuse école Narcisse-Levène dont parlait Yehouda l'encri oui c'est une réalité et c'est une réalité je me permets également de le rappeler qui se poursuit aujourd'hui y compris en France l'ÉCUGE anciennement Centre Communautaire de Paris et l'Institut Elie Wiesel se veut ce lieu de dialogue en tout cas l'un des lieux de dialogue l'un des lieux de la promotion de ce dialogue au travers de nos programmes académiques qui ont une approche d'échange entre des universitaires nous avons des partenariats avec des universités que ce soit le collège des Bernardins l'université de Louvain ou l'Institut El Razadi à Paris et nous proposons des programmes en commun et je vais et je vais relayer également le mot et les salutations de mon ami Najat Azmi qui est membre du CCME et avec laquelle nous avons en commun le programme d'enseignement de Sciences Po et Mouna qui est également un autre de ces outils de dialogue et qui rappelle qu'elle est elle-même l'héritière de cet enseignement de la paix à travers la transmission héritée de nos ancêtres juifs et musulmans et dit-elle que nous la transmettons disons que nous travaillons ensemble et c'est vrai que nous avons beaucoup de plaisir à travailler avec Najat pour combattre ce populisme ce désintérêt sur ces questions-là et nous tissons au quotidien des liens avec des rencontres interreligieuses interculturelles et la spécificité que vous avez relevé Yehouda et André cette spécificité judéo-maroquaine cette singularité est un modèle en tout cas et porteuse de sens pour travailler ces sujets-là nous en France nous le faisons et j'imagine que d'autres encore le font dans d'autres pays aux Etats-Unis au Canada et en Israël bien sûr peut-être je vais donner le dernier mot au président de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures avant de conclure et de saluer nos amis qui nous regardent Yehouda Merci God et encore une fois merci André pour ce que tu viens de dire le peuple marocain le Maroc se pose au sens mélioratif du terme en peuple témoin vous savez que le peuple juif est considéré comme peuple témoin mais dans d'autres circonstances sur la base de sa fracture avec le christianisme peuple témoin au sens mélioratif du terme et ça ne laisse pas notre monde moyen-oriental tout à fait indifférent alors il est vrai que l'on qualifie la paix avec l'Égypte on l'a qualifié durablement comme une paix froide ça s'améliore un petit peu mais le jour où on aura une exposition de peinture d'oeuvres d'art israélienne en Égypte ou un match de football entre les équipes nationales peut être disputé je pense qu'on aura fait un grand pas dans la reconnaissance mutuelle par-delà l'acte politique de la signature d'un traité de terre avec la Jordanie c'est plus ou moins la même situation peut-être un peu plus facile mais avec des moments de rupture aussi mais le président Mahmoud Abbas président de l'autorité parisienne n'est pas resté insensible à cette saga juive au Maroc et nous avons eu avec lui des réunions sur la base de sa conviction que l'expérience juive au Maroc pouvait effectivement être un apport considérable pour à la fois l'apaisement des mœurs entre israéliens et palestiniens mais aussi comme pédagogie de paix à l'œuvre entre israéliens et palestiniens comme outil de recherche d'un langage de paix et personnellement je l'ai entendu dire ça je l'ai vu collectivement ou à titre privé donc voilà un homme convaincu de cette nécessité et si l'on est convaincu de cette nécessité c'est parce que le Maroc a aussi fait ses preuves n'oublions pas que pour la paix inaugurale entre l'Egypte le roi Hassan II avait joué un rôle très pondérant dans la mise en branle de ce processus entre nous et les Égyptiens qui l'accompagnait assidûment jusqu'à sa conclusion avec les Palestiniens aussi il a prêché durablement la même approche et la question que j'avais posée sur si je puis dire l'inspiration d'André pendant cette rencontre avec sa majesté Hassan II était liée effectivement au processus de paix entre nous les Palestiniens qui connaissaient une phase dans l'ISMA nous étions au premier mandat de Benjamin Netanyahou qui a été battue par Barack sur fond d'immobilisme en matière de paix c'était tout à fait spectaculaire parce que des forces de la droite modérée israélienne y compris religieuses modérées ont voté Barack pour essayer d'aller de l'avant en ce qui concerne tout ce qui a été entrepris lors du processus d'Oslo et je posais la question à sa majesté Hassan II cherchant à savoir pourquoi ce dirigeant de très haute inspiration qui avait innervé le processus de paix entre nous et l'Egypte s'était relativement retiré du travail de paix du processus de paix et il me répond à question audacieuse je proposerai une réponse franche il nous indique qu'il s'est provisoirement retiré du processus de paix du dialogue israélo-palestinien parce qu'il considérait qu'en Israël à l'heure actuelle il n'y avait pas d'hommes de dirigeants d'hommes d'Etat ayant une culture de paix et le jour où cet homme apparaîtra il se remettra au travail donc je pense que le Maroc est maintenant à une croisée de chemin extrêmement prometteuse croque difficile André a pointé très justement la résurgence des archaïsmes des chaos des foyers conflictuels la région n'est pas tout à fait apaisée mais il y a quand même une onde de paix qui se propage d'est en ouest avec les Amirats arabes unis où précisément là-bas on commence à voir quelques germes de la philosophie hassanienne si je puis dire et de la philosophie de sa majesté Mohamed VI on a des interventions télévisuelles radiophoniques ou ailleurs dans les réseaux sociaux où l'on constate que les mentalités évoluent et évoluent dans le bon sens c'est le moment me semble-t-il pour le Maroc dans le message de félicitations qu'a adressé sa majesté Mohamed VI au premier ministre Nafali Bennett qui est un homme de la droite ça on le sait il y avait en promesse l'intention du Maroc de renouveler ses efforts afin de faire parvenir les peuples palestiniens et israéliens à la paix et à la coexistence donc je pense que ce modèle est un modèle vivant cette histoire cette saga qui s'enracine dans les siècles se diffuse encore avec puissance et elle est ça c'est pourtant en vrai de plus en plus acceptée par les israéliens non seulement au niveau culinaire musical mais au niveau de l'impact fondamental qu'a exercé le Maroc sur son judaïsme et sur cette région et l'ensemble de la société israélienne n'est pas moins fascinée par le fait que cette ethnie marocaine en israël qui se considère à travers les générations toujours marocaines reste tellement attachée à son pays ancestral ça n'est nulle part ailleurs vécu de cette façon ni par les juifs polonais d'origine russes d'origine roumains d'origine c'est unique ça anime les juifs marocains en israël de génération en génération et c'est accepté de plus en plus dans la société israélienne donc une bête d'Akira en israël c'est une nécessité qu'il faudra évidemment adapter à la réalité israélienne car il s'agit entre palestiniens et israéliens de deux peuples en conflit depuis un siècle et la plus grande vertu que je reconnaisse aux accords d'Oslo c'est la reconnaissance mutuelle c'est le fondement philosophique qui permet aux israéliens et palestiniens de se regarder encore de discuter même à travers les phases et les ruptures les plus violentes que nous connaissons donc une bête d'Akira de la mémoire mais aussi projection sur le futur la reconnaissance l'inscription des narratifs israéliens et palestiniens de façon entrecroisée ça c'est nécessaire nous terminons donc sur cette note d'espoir je vous remercie monsieur André Azoulé pour cette rencontre passionnante monsieur Yehouda Lankri vous êtes le président de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures et vous allez donc donner rendez-vous à nos publics à nos spectateurs à la rentrée prochaine puisque évidemment les travaux de la chaire vont se poursuivre dans les prochaines années vous serez informé du programme détaillé de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures à travers de notre site des réseaux sociaux vous pourrez également vous associer au travail et au projet de l'Institut Wiesel par un don à toutes et à tous je souhaite un très bel été en santé pour vous et vos proches nous aurons donc le plaisir de vous retrouver au mois d'octobre 2021 pour la rentrée universitaire de l'Institut Elie Wiesel et pour la rentrée de l'écuge également à très bientôt merci Jacques Toledano merci j'allais dire Jacques Toledano mais j'allais remercier également Eddy et Laurence Toledano merci André Azoulay merci Yehuda Lancri et merci à vous qui nous avez suivis ce soir à bientôt Merci